Salut tout le monde, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve en intérieur histoire de faire une petite séance de home trainer et de vous expliquer un petit peu pourquoi je risque d'en faire un peu plus souvent dans les mois à venir donc je vais, ça fait une éternité, ça fait un an que j'ai pas fait de kicker bike donc j'ai dû re-télécharger l'appli, tout ça, tout ça, normalement j'ai fait ce qu'il fallait est-ce que je réussirais encore à me servir de ce machin, probablement vu que c'est pas très compliqué ok, c'est tout, bah c'est parti pourquoi il a pas mon capteur cardio ? I don't like that normalement j'ai pu lier le capteur cardio, vu que c'est en plus un waouh aussi donc est-ce que je me la montre ? non, je sais pas, non j'ai peur que ça fasse trop et voilà ok, donc là je suis sur l'appli ça ressemble à ça donc il y a toutes les infos qu'il faut par contre alors c'est peut-être moi qui suis pas douée, j'ai pas trouvé de genre d'entraînement spécifique après c'est pas très grave vu que j'avais pas trop en tête de faire un truc en spécifique donc c'est parti, on va s'échauffer d'abord écoutez donc ce doux bruit du kick-on-bike bon après j'avais un autre home trainer avant qui était pas mal, c'était un Takix sur lequel je mettais mon vélo pour le coup c'était pas tout intégré comme celui-là et il faisait beaucoup beaucoup plus de bruit que celui-là je me souviens que j'avais tourné une vidéo avec et je crois que le bruit c'était assez impressionnant je suis un peu dégoûtée parce que là tout de suite dehors il fait pas un temps dégueu il y a même quelques petits rayons de soleil de temps en temps sauf que ce matin il a plu de malades de bonnes bonnes grosses averses et donc la chaussée est trempée et je ne roule plus du tout quand il pleut ou quand c'est humide pour la simple et bonne raison que je ne peux pas tomber mais en tout cas vaut mieux l'éviter puisque je suis enceinte et qu'en plus ce fœtus a déjà vécu une bonne grosse chute que je vous remets là au cas où donc si je pouvais lui en éviter une autre je pense qu'il m'en serait reconnaissant j'ai déjà mal aux fesses c'est très mauvais signe ça voyons un peu les infos en fait sur l'écran je peux être en soi actuel où j'ai toutes les infos là tout de suite soit en moyenne et donc à chaque fois j'ai cadence fréquence cardiaque vitesse distance puissance bon j'ai le temps d'entraînement aussi et je vois que j'ai d'autres écrans je peux jouer et passer d'autres écrans bon là je vais m'échauffer je suis en train de rouler avec une sur un faux plat descendant je suis à moins 2% je vais me mettre à zéro parce que c'est de la triche sinon je vais me masser une petite série le temps de bien m'échauffer et ensuite on s'amusera un peu à mettre un peu de dénivelé ce genre de choses ça fait 20 minutes que je roule il va falloir commencer faire des exos on peut plus cibler je rêve de jouer je commence tout juste à avoir le cardio qui monte un peu là je suis à 140 mais j'étais en gros à 120 pendant tout l'échauffement et c'est bizarre parce que quand je roule dehors je suis direct à 150 rarement moins sauf évidemment en descente et sur le home trainer mon coeur monte moins haut donc j'imagine que je fais moins d'efforts c'est ce que j'en ai pas l'impression j'ai calculé que j'avais oublié de me démaquiller à la fin de cette vidéo j'aurai une tête de panda ça va être génial alors est-ce qu'on ajusterait pas un peu la pente allez 1% 2, 3 4% pourquoi je le sens pas ? grimpe grimpe 6% ça ne fonctionne pas bon moi tant pis comment ça se fait ? si quelqu'un maîtrise l'application waouh et qu'il sait pourquoi ça ne devient pas plus dur alors que j'augmente la pente qu'il n'hésite pas à me le faire savoir c'est pas grave on va procéder autrement on va remonter et on va passer le grand plateau c'est beaucoup trop dur je suis sur le grand plateau vitesse 5 si j'en crois le petit écran juste à côté je vais me retenir une petite minute comme ça ça brûle dans les cuisses là j'ai le cardio qui monte 156 la minute est finie récup allez je fais 3 minutes de repos ça repartit pour une minute sur le grand plateau et ensuite de nouveau repos je vais essayer de faire 4-5 fois ça c'est parti j'ai un peu de mal avec la vitesse parce que c'est en gros c'est du DI2 et depuis un an et demi je suis sur du SRAM E-TAP sur mon vélo trek et donc je ne sais plus passer les vitesses sur du Shimano alors que j'ai eu du Shimano pendant genre 5 ans avant de passer sur SRAM petit plateau 45 minutes de home trainer j'ai fait 16 kilomètres ce qui me fait une moyenne de 20.7 kilomètres mais bon c'est du home trainer c'est pas c'est pas de la vraie route moi j'aurais sûrement pas fait mieux sur la vraie route je profite de cette fin de session pour lancer une foire aux questions puisque ça fait je sais pas 3 ans 4 ans que j'en ai pas fait donc si vous avez des questions diverses et variées à me poser n'hésitez pas à le faire en commentaire et je ferai une vidéo prochainement pour y répondre si ça vous dit voilà voilà en tout cas j'espère que cette petite session de home trainer vous a plu j'ai calculé que je crois bien que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le home trainer c'était il y a 4 ans quand je m'étais fracturée l'homoplate donc pour reprendre tranquille j'avais fait un peu de home trainer et j'étais enceinte de l'ex à l'époque et je clairement même pas fait exprès allez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo donc laissez moi vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt ah j'ai mal aux fesses j'ai plus la fin j'ai plus la fin j'ai plus la fin